salut les barbares ici sargent fati merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo qui est donc la deuxième partie de la review sur la gdc de franada qui était un regroupement donc de warzone 68 et de marshall's kiss contre outil endless happiness ce grand clan top war clan en fait qui est onzième mondiale donc donc voilà dans cette deuxième partie nous allons donc voir ensemble en fait les attaques des th9 et j'aimerais commencer par remercier encore sushi et nico qui m'ont aidé à décortiquer quelques très jolies attaques qu'on va voir ensemble merci donc à vous deux je vais pas pouvoir montrer toutes les attaques et je m'excuse donc aux copains que je ne vais pas pouvoir citer je n'oublie pas non plus que cette vidéo est dédicacée à nat qui est partie en vacances dans sa caravane et qui j'espère est bien arrivé et qui arrive à profiter un tout petit peu de ses vacances donc donc voilà allez on va attaquer de suite et en fait il y a tout de suite deux attaques que j'aimerais vous montrer dans cette grosse gdc franada contre outil alors un petit rappel sur le hit rate chez nous 14 attaques pour 10 parfaites 70 attaques utilisées au total et chez endless happiness 16 attaques pour 10 perfect et 78 attaques utilisées autant dire que on a réussi quand même comment ça s'appelle le superbe challenge de les battre c'était vraiment pas gagné du tout parce que parce que voilà les attaques qu'ils ont fait de leur côté ont été vraiment rapide et juste foudroyante donc eux ils ont cligné en fait notre map très rapidement alors que nous en fait on attendait encore de se trater dessus et donc voilà un énorme bravo en tout cas à nos th9 qui se sont qui s'en sont sortis mais vraiment haut la main avec des attaques vraiment vous allez voir de très très haut niveau juste plus belle les unes que les autres allez on va attaquer tout de suite donc sur deux attaques que j'aimerais vraiment partager avec vous ce que je les trouve magnifique alors hop voilà la première c'est celle ci c'est celle de sushi alors sur cette attaque là en fait c'est un lavaloon que sushi a fait et en fait vous allez voir le travail de la reine qui est juste magnifique ici une petite aqh accompagne du roi qui commence à déblayer ici donc la reine dans cette attaque son objectif très clairement ça va être de prendre cette anti aérienne le roi ici pendant qu'il déblaie sur le côté ici il a attiré le canon et donc regardez comme il va couvrir en fait les hogs qui vont pouvoir détruire cette anti aérienne dont une anti aérienne détruite ici la reine en a pris une aussi voilà je regarde les propulseurs les propulseurs sont aussi parti le cdc est en train d'être détruit voilà ici une tesla est découverte il reste seulement deux anti aériennes la reine s'attaque maintenant à l'arc x et maintenant à cette tesla pendant ce temps là regardez le momo les momo suivi de près par les loons voilà qui vont pouvoir bien se concentrer sur les bâtiments défensifs donc c'est une attaque en clockwise avec un déploiement des loons en surgical magnifique magnifique il y a des momo qui ont explosé donc là c'est parfait les folets commencent déjà à déblayer et regardez moi ça il y a plus de bâtiments défensifs que des réserves des extracteurs etc etc il n'y a plus rien le roi adverse dans ce cas là est complètement useless il ne peut rien faire il se retrouve face à des mignons et des folets il n'y a rien à faire pour lui voilà et là la reine est full life grâce au guéri ici c'est complètement nettoyé très très belle attaque j'adore le petit poison restant bien au milieu là comme ça on va regarder l'attaque sur le 33 et voilà bravo à toi sushi en fait je n'osais pas le dire mais j'ai quand même le dire le poison comme ça sur le cdc c'était vraiment n'importe quoi ça faisait un peu comme un téton mais bon il est tard ne m'enveillez pas allez après sushi on va regarder l'attaque sur le 33 qui est faite par Chambartor alors cette attaque je l'aime beaucoup c'est un dérivé de ce qu'on appelle actuellement en fait HGHB pour healer giant et healer bowler c'est à dire que en fait une compo en fait en ce moment qui est très utilisée dans le th9 une compo on va dire un peu de facilité mais mais pas tant que ça parce qu'il faut quand même savoir la déployer c'est du guérisseuse avec des géants et et des bullistes en cdc là sur cette attaque là c'est un dérivé parce qu'en fait on va avoir beaucoup moins de géants qu'une compo HGHB classique et en plus il a des valkyries et des hogs avec une très très belle première phase en fait vous l'avez vu une reine guérie avec un petit bébé dragon comme ça pour faire du nettoyage c'était vraiment un petit bijou donc là vous voyez le cdc avec les bullistes qui arrivent les géants qui tankent un peu tout ce petit monde là donc voilà les valkyries et les hogs les hogs arrivent le soin arrive à point nommé pour tout le monde les géants et les hogs c'est parfait la reine ici et ben ça va elle va bien hop et voilà on est à une minute plus de la moitié du village a déjà été rasé pas grand chose à dire là vous voyez il reste pas grand chose comme bâtiment défensif au final les géants en masse comme ça ça marche très très bien les bullistes ici font du clean tranquille la reine qui est toujours full life voilà l'anti aérienne est détruite pile à temps pour préserver la vie des des comment ça s'appelle des guéris voilà il y a eu un petit saut pour faciliter le passage de la reine et là on est juste archi tranquille pour cette fin d'attaque qui est absolument nickel voilà très très belle attaque chambardor bravo à toi allez on va reprendre donc comment ça s'appelle dans la review j'ai repéré donc quelques attaques là vous en avez déjà vu deux il m'en reste environ une dizaine à vous montrer donc les attaques HGHB en fait cette attaque qui est hyper à la mode en ce moment donc cette fameuse compo healer géant et healer bully sont en cdc je vais pas vous en montrer beaucoup vous pouvez les voir vraiment partout ailleurs sur toutes les autres chaînes youtube de mes camarades alors il y en a juste une que j'aimerais vous montrer il faut juste que je la retrouve alors voilà on va la montrer de suite et après on va regarder toutes les autres attaques hop comme ça on saura exactement de quoi on parle quand on dit HGHB c'est celle de Romain hop vous voyez dans la compo beaucoup de géants les bouillistes en cdc des hogs pour accompagner le tout voilà donc une masse de géants qui vont tanker donc là les sorciers qui déblaient voilà avec les guéris pour protéger les géants le roi arrive le cdc la reine voilà voilà alors vous voyez bébé dragon en fait en cdc c'est assez couru aussi maintenant le bébé dragon c'est bien de le mettre isolé tout seul avec par exemple d'autres troupes terrestres parce que si vous le mettez avec d'autres troupes volantes il sera enfin son pouvoir ne sera pas vraiment déclenché donc là on a un déploiement de hogs façon surgical très joli aussi avec des soins qui sont bien placés en anticipation voilà très joli on a encore un bouilliste ici qui est aidé des guéris et qui s'attaque au tesla voilà ici de ce côté il n'y a plus de défense c'est tout concentré ici voilà et là il n'y a plus rien voilà combinaison redoutable un peu facile mais redoutable et voilà donc là on ressent ce qui reste et ben c'est du clean jolie attaque Romain parfait hop hop allez on va regarder de suite on va reprendre donc dans l'ordre hop voilà cette attaque, c'est le 35 c'est Sparrow et vous allez voir le coeur de l'attaque c'est un gogo valki regardez il y a l'utilisation des bébés dragons qui est juste magnifique donc les bébés dragons il ne faut pas les poser trop près les uns des autres vous voyez ici ils sont très très bien comme ça isolés ils sont ragés du coup juste faire attention ici, il y a une anti aérienne mais ils ont largement eu le temps en fait de détruire un paquet de bâtiments défensifs et là du coup les casse-briques ont pu ouvrir ce compartiment pour l'arène voilà ici on a la king squad avec golem, sorcier en déblayement les valki qui arrivent un petit bébé dragon pareil il est loin de l'anti aérienne un deuxième bébé dragon parfait voilà ils peuvent déblayer pendant ce temps là la reine ici full life continue son bonhomme de chemin les valki et le roi le golem au milieu vont s'attaquer ici à ce groupe de bâtiments défensifs avec un soin pour les rebooster un peu encore un bébé dragon très très belle utilisation des bébés dragons magnifique sparrow voilà là il n'y a plus rien ça ce sont des trucs vraiment inoffensifs vu les troupes qu'il reste absolument parfait bravo à toi sparrow sparrow en envers moineau très joli et pseudo en plus hop allez on va voir l'attaque sur le 30 ici c'est Kael qui va la faire alors cette attaque il y a pas mal de choses à dire dessus aussi il y a des mineurs en cdc voilà qui sont lancés là tout de suite et c'est très très astucieux puisqu'en fait les mineurs vont pouvoir s'attaquer ici tout de suite à cette anti-aérienne voilà donc ça c'est parfait ensuite ici on a Quake et Foudre qui ont descendu une def je sais plus laquelle j'étais trop concentrée par là vous avez la reine qui arrive et qui descend donc une autre anti-aérienne bah là il y avait une anti-aérienne aussi donc fatalement et il reste une seule AA debout pour la partie Lavaloon et ça ça s'appelle Overkill en fait Regardez-moi ça la masse de troupes qu'il y a très très bien déployé le Lavaloon un archic un archic seul inoffensif pour le coup et là après Ganon Morty ça peut pas leur faire de mal Regardez on a un Momo qui est encore full life deux même deux Momo full life on a un qui est explosé ça c'est bon et là on est bien en temps tranquille et voilà joli Kael bravo à toi pour cette attaque alors on va regarder l'attaque sur le 28 qui a été faite par Maxi voilà ici vous allez voir il y a une AQH donc pareil on a une partie aérienne donc forcément elle va vouloir prendre l'anti-aérienne ici regardez jolie ouverture par les casse-briques ici le CDC arrive la reine s'en charge voilà un rage pour booster un peu tout le monde absolument nickel ici un géant va focus ce canon pendant que voilà les d'autres casse-briques arrivent pour créer une deuxième grèche vous avez vu un premier casse-briques en fait qui a avancé tout seul en fait c'est pour vérifier en fait son chemin souvent en fait quand vous déployez en fait vos troupes là pour le coup les casse-briques si vous en avez plusieurs vous pouvez en lancer un pour vérifier qu'il va bien aller là où vous voulez qu'il aille donc voilà la reine elle toute seule pratiquement prend déjà un tiers en fait du village voilà ici un golem avec ses petits sorciers qui clinent la reine s'attaque à ce propulseur là voilà c'est décédé détruit maintenant la reine adverse a été attirée et elle est morte le roi avec le golem sur cet arch-x et là ça va être piece of cake pour la partie la balloune regardez bien il n'y a que un seul mollus ici très smart aussi un géant pour focus à la fois cette TDS et ce canon pendant que les ballons arrivent là pour descendre ses bâtiments et le roi prend par derrière en fait ses continents absolument magnifique très 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 belle attaque donc voilà une jolie attaque Maxime alors ensuite sur le 24 on retrouve Sparrow hop 4 guéris ça annonce forcément une AQH qui commence ici avec un petit bébé dragon là parfait qui va pouvoir déblayer sans être atteint par le canon très bon champ d'emplacement pour le déploiement un chemin de poison pour le CDC qui ne va pas faire long feu un seau vous avez vu en fait la reine était partie pour descendre en fait avec le seau elle est remontée légèrement et là elle a pu aller descendre cette anti-aérienne ici elle prend maintenant la TDS pendant ce temps là deux mollos sur cette première anti-aérienne voilà avec les ballons à la suite qui vont pouvoir se focus sur les bâtiments défensifs donc l'attaque se fait en anti-horaire voilà très joli le déploiement des ballons est superbe ici une petite boule de de barbare une pelote de barbare pour descendre la Tesla ça s'appelle overkill mais regardez-moi le nombre de ballons qui reste c'est indécent presque et voilà magnifique attaque Sparrow bravo à toi alors après le 24 on va regarder le 22 c'est Andro qui fait cette attaque alors ça va être un Govalalun et là on va voir une accue avec une reine qui va faire un travail monstre donc ici en partant de 9h on va dire elle va prendre déjà 7 anti-aériennes avec des casse-briques parfaits qui lui ouvrent le chemin sur ce compartiment les guéris pour l'instant sont assez protégés mais pas trop près pas dans le rayon en fait de cette anti-aérienne ça y est ça commence donc un rage qui englobe à la fois la reine et les guéris la reine pendant ce temps là est focus sur la TDA mais ça y est maintenant elle s'attaque à cette anti-aérienne c'est fait voilà le CDC est sorti encore un bébé dragon dans le CDC avec le poison c'est facile une deuxième anti-aérienne on est à un quart du village détruit rien qu'avec la reine et les guéris ici vous voyez donc une petite kill squad avec un golem et des sorciers les casse-briques très bien lancées aussi hop paf un casse-briques pour tester le terrain et le reste pour casser les murs Valkyrie et roi arrivent un seau est préparé pour les pousser vers l'intérieur le soin arrive aussi quasiment de suite et oui ne pas oublier que les Valkyrie c'est fragile et qu'il faut les protéger donc pendant que les Valkyrie le roi s'attaque ici au Tesla regardez donc le déploiement du molos avec les loons ici qui peuvent avancer tranquillement sur les bâtiments défensifs la reine la reine ici est full life absolument tranquille elle a fait un grand tour en fait en arc de cercle du village et maintenant c'est que du déblayage circuler il n'y a plus rien à voir sur ce village rasé bravo Andro alors après le 22 on va voir le 20 c'est Maxi qu'on retrouve avec un Golaloon et pareil une reine qui va faire un gros travail un AQH ici qui part à une heure environ un géant ici pour distraire la TDS et la TDA pendant que les casse-briques ouvrent ce grand compartiment en L à la reine ça va lui permettre d'accéder à ces deux anti-aériennes là pendant ce temps là les sorciers arrivent et déblaient tous ces bâtiments le CDC arrive donc on rage la reine et les guéris les guéris qui souffrent un peu par rapport à cette anti-aérienne mais voilà la reine l'a descendu celle-là aussi il ne reste que deux anti-aériennes ici on a un golem une petite kill squad golem un sorcier que la reine va pratiquement rejoindre le sceau va attirer le golem et le roi vers l'intérieur du village pendant ce temps-là voilà déploiement du lavaloon un premier mollusse ici sur cette anti-aérienne suivi tout de suite de son lot de loons qui peut se focus direct sur les bâtiments d'exif et là pareil avec en plus un speed un haste pour les aider et là voilà il n'y a plus grand chose à faire sauf regarder les mollusse et les ballons faire leur boulot et overkill aussi vu qu'il reste vraiment beaucoup de troupes avec un mollusse deux mollusse full life magnifique bravo maxi après le 20 on va regarder sur le 19 Kael qu'on retrouve pour une attaque old school comme j'aime hop ça va être un gollaloon tout ce qu'il y a de plus classique mais ça reste quand même mon attaque préférée pas de accueillage vraiment juste voilà on a une kill squad c'est un cold-blooded lavaloon avec donc un seul golem le roi la reine dans le cdc il y a des mineurs ça c'est assez funky aussi donc les mineurs ici se dirigent par là vont détruire cet arch-x oula non il y avait un canon plutôt je confonds canon et arch-x maintenant en tout cas on a une anti-aérienne qui a été descendue un quake avec poudre pour cette deuxième anti-aérienne et là voilà on a un premier Momo ici qui s'est occupé de cette anti-aérienne deux autres qui se sont occupés de la dernière ici et là voilà très joli déploiement de Lunes absolument tranquille qui arrive en masse sur cette zone de bâtiment défensif même pas peur un petit haste pour les pousser un peu plus vite et voilà oh oui deux petites teslas ici cachées dans les coins il y a un Momo qui est full life et voilà easy job Kael bravo alors on va voir maintenant l'attaque sur le 17 c'est Sushi qu'on retrouve pareil pareil un petit Golaloon old school et c'est un Shattern avec deux euh comment ça s'appelle deux golems enfin le old school aujourd'hui n'est plus vraiment old school puisque dans le CDC il y a des bouillies voilà c'est facile tout ça une deux allez et trois anti-aériennes descendues il en reste une moitié pour deux golems deux mollos là on a deux golems sauvages qui vont pouvoir se promener je dois avoir encore un bouilliste au milieu les mollos absolument tranquilles et après ben voilà pour les Lunes ça va juste être comment on appelle ça une promenade de santé le dernier petit ballon ici parfait pour distraire les troupes c'est pesé c'est emballé c'est rasé le 16 c'est Bennett qui l'a attaqué alors cette attaque vous allez voir elle a quelque chose de particulier alors hop un petit stop qu'on peut on a donc des guéris pour une reine guérie qui est là regardez bien on a du rox on a de la valky et là on a zéro soin je passe mes vidéos à vous dire ouais hogs ouais valky il faut du soin et là on a une attaque hogs et valky sans soin comment il va faire ça et ben on va le voir de suite les cb ont ouvert ce compartiment à la reine tranquille un seau qui est placé ici on va voir comment il va influer vous avez vu en fait la reine est revenue sur son seau en fait alors le petit hogs a fait sortir le golem du cdc donc là 25% pratiquement rien qu'avec la reine seule on a le golem du cdc qui est déployé avec les casse briques qui arrivent les valky le roi les hogs ont été lancés avec une très grande parcimonie en fait c'est juste parfait voilà ils arrivent en fait juste vraiment pour soit commencer le travail pour que la reine puisse se finir et les valky ici j'en reviens pas elles sont super bien tankées par le roi en fait elles ne le lâchent pas du tout voilà là encore quelques hogs pour soulager un peu la reine par rapport au canon et la tds et là un gros revirement de troupe tout le monde revient ici puisque là-bas c'est tout clean et là maintenant c'est tout clean aussi et voilà très jolie attaque à Bennett bravo à toi allez on se fait une petite dernière c'est la 15 alors Andro dessus il y a une AQH et avec golem valkyrie un Momo dans le CDC et des Lose alors on va voir les grosses percées que la reine seule va faire voilà vous voyez en fait le premier petit CV qui a été envoyé pour tester la trajectoire ensuite le reste voilà pendant qu'ils sont focus sur la reine donc ce grand compartiment est ouvert là il y a eu des sorciers qui ont déblayé le chemin la reine maintenant prend une première anti-aérienne bon elle va prendre voilà ici et là maintenant elle va pouvoir s'attaquer à la soufflette et au CDC adverse un rage qui tombe à pic pour booster les guéris et remettre la reine full life voilà pendant ce temps là un mini golem sorcier ici encore des casse-briques pour ouvrir le terrain et permettre aux valkyries et aux rois de pénétrer le village le sceau pour réunir tout le monde voilà nickel ici cette anti-aérienne est descendue il reste donc un moment avec regardez le nombre de ballons qu'il y a voilà et là même pas peur un rage parfait pour le tas de tesla qu'il y avait et là les devs qui restent elles vont pas faire longtemps regardez le nombre de ballons qui restent avec un golem entier en plus overkill mais overkill bravo Andro très belle attaque donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé ces ces attaques moi j'ai eu c'était je pense que c'était une des rares j'ai décès qui m'a vraiment fait sauter partout heureusement que j'ai pas fait tomber mon téléphone mais voilà en fait il se passait tellement de choses en même temps que que qu'en fait je pense qu'on a tous un peu fini sur les rotules en tout cas magnifique je hyper contente en fait d'être d'être tombée d'avoir matché outil comme ça par hasard on s'y attendait tellement pas on était vraiment partis pour faire une gdc façon club med en fait et au final voilà on s'est retrouvé à jouer contre un des meilleurs clans du moment donc ça fait vraiment vraiment plaisir surtout de se rendre compte aussi que au niveau du niveau voilà ça va on n'est pas trop à la ramasse on a appris on a appris beaucoup de choses en regardant leurs attaques et vraiment c'était juste nickel bon voilà les barbares que dire de plus j'espère que vous passez tous un bel été pour ceux qui sont en vacances j'espère que vous vous amusez bien que vous rechargez bien vos batteries pour l'entrée et pour ceux qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus profitez profitez du calme ou du monde ou du soleil ou des apéros ou des glaces il y a toujours tellement de choses à faire et la vie est belle donc voilà allez nous on se retrouve bientôt j'espère pour une prochaine review et en attendant enjoy bye